L'extubation en toute sécurité. L'extubation dans le cas d'une intubation difficile. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc pareil, je commence par un petit quiz. Donc on est vraiment, on s'est positionné sur le cas d'après une intubation difficile. Donc après une intubation difficile, le risque d'extubation difficile est toujours plus élevé. On doit extuber au bloc opératoire. Un test de fuite qualitatif négatif, à savoir la présence d'une fuite audible au dégonflage du ballonnet de la sonde d'intubation est rassurant. Il faut mettre des corticoïdes et une jette ventilation est possible à travers un guide échangeur creux en cas de désaturation en oxygène sur ce guide. J'espère qu'après le topo, on pourra répondre facilement à ces différents points. Donc qui dit les essentiels dit les recommandations des guidelines. Donc bien évidemment, les recommandations de l'ASFAR de 2017 avec ces différents points. Mais il est pas mal de s'inspirer parfois de recommandations un peu plus anciennes, et notamment celle de la Difficult Airway Society qui s'était sortie en 2012, qui avait une démarche en quatre étapes très intéressante, à savoir planifier, préparer, réaliser et enfin suivre cette extubation. Donc on va re-suivre ce plan-là. Première étape, planifier une extubation. Nous venons d'avoir un patient difficile à intuber, la chirurgie s'est quand même déroulée. Que doit-on faire pour anticiper l'extubation ? Donc l'ASFAR est formelle. Il faut rechercher des facteurs de risque d'échec avant d'extuber. Ces facteurs de risque, on va les rechercher de manière clinique. On va avoir une réévaluation en post-procédure clinique, médicale, parfois même chirurgicale si vous avez une chirurgie ORL ou maxillofaciale, en fin d'intervention. Ces facteurs de risque sont dans l'ordre de trois types. Déjà, le type de chirurgie, on sait que les chirurgies vasculaires, les chirurgies thoraciques, toutes les chirurgies lourdes sont plus pourvoyeuses de difficultés d'extubation, ainsi que les chirurgies prolongées, plus de 4 heures, et les chirurgies avec une position de traîne d'Elenbourg prolongée également, qui peuvent majorer un oedème laryngé. Il y a des facteurs de risque propres aux patients, des facteurs de risque généraux, insuffisants cardiaques, BPCO, avec une CRF diminuée. Et bien évidemment, après une intubation difficile, il va falloir rechercher des facteurs de risque locaux, de modification de l'examen initial de la glotte. Donc ça passe déjà par simplement regarder son patient. Y a-t-il un oedème cervical, un oedème lingual ? Y a-t-il une diminution de l'ouverture blucale ? Et il va falloir prendre le temps de réaliser une vidéo laryngoscopie. Alors, laryngoscopie, bien évidemment. Vidéo, c'est encore mieux, parce que ça permettra de faire des photos et d'avoir une preuve de la situation en ce moment-là. Si jamais on a l'impression qu'il y a un problème, il faut aller jusqu'à une fibroscopie. Si vous avez un ORL sous la main, c'est encore mieux, une fibroscopie réalisée par un ORL, mais aller faire la fibroscopie quand même à la recherche d'un traumatisme direct, lésion des cordes vocales et bien sûr d'un oedème avec un rétrécissement de la filière laryngée. A ce stade, on peut se poser la question de la réalisation d'un test de fuite. Ce test de fuite, avant l'extubation, est bien validé en réanimation, confirmé par les recommandations de la SRLF de 2016. Le problème, c'est qu'au bloc, en anesthésie, on a un phénomène qui n'est pas encore fixé. On a un oedème laryngé qui est encore en cours d'évolution, potentiellement. Le test de fuite est une photographie à l'instant T de la glotte, mais ça ne veut pas dire que l'oedème ne va pas encore s'aggraver dans les minutes qui suivent. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé et pas encore considéré comme fiable en anesthésie. Toujours en cette étape 1, au terme de cette évaluation clinique, on a besoin de répondre à cette question simple. Peut-on maintenant extuber en toute sécurité ? Une attubation difficile n'est pas forcément pourvoyeuse de traumatismes. Si d'autant plus on a bien respecté l'algorithme d'attubation difficile de la SFAR avec un grand maximum de 2 laryngoscopies, on peut tout à fait être dans une extubation à bas risque. Il faudra une stratégie rigoureuse, mais le risque n'est pas plus élevé qu'une extubation habituelle. Par contre, en cas d'oedème, en cas de traumatisme, on tombe dans la case extubation à haut risque. A partir de là, deux stratégies sont possibles. La première stratégie serait de choisir de ne pas extuber tout de suite, de maintenir l'anesthésie avec une sédation, une ventilation mécanique dans un lieu de surveillance adapté. Il faut avoir bien en tête dans quel but on est en train de faire cette procédure. Pourquoi maintenir l'anesthésie ? Il faut savoir que la résorption locale dans les études d'un oedème laryngé met entre 48, 72, voire plus en fonction des patients de temps pour se résorber. Le simple maintien de la sédation peut, avec la présence de la sonde d'intubation, aggraver cette oedème laryngée et continuer à maintenir un oedème de manière prolongée. C'est pour ça que les équipes expérimentées préfèrent parfois, à ce maintien de l'anesthésie, une trachéotomie transitoire pour permettre une régulation de cette oedème laryngée. L'autre possibilité, c'est de prendre le temps de mettre des corticoïdes. La corticothérapie pour lutter contre l'édème laryngée et le stridor est également bien validée en réanimation. Il y a eu deux méta-analyses. Mais en anesthésie, on est un peu pris par le temps et on sait que cette corticothérapie n'est efficace qu'à partir de 6 heures après l'administration. Donc maintenir l'anesthésie pour voir un éventuel effet des corticoïdes pourrait être un but avec une réévaluation clinique derrière. L'autre stratégie possible, c'est de choisir d'extuber le malade. Donc de l'extuber simplement avec une surveillance adaptée, on va y revenir. De l'extuber de manière un petit peu différée, sans forcément une sédation, pour pouvoir avoir un environnement de meilleure qualité. Donc ce qui suppose de transporter le patient en SSPI, en soins intensifs, pour avoir tout le matériel nécessaire en cas de problème. Attention, attention au transport en lui, en soi-même, qui est quelque chose qui peut générer des extubations accidentelles, des morsures, une agitation du patient. Donc il faut bien réfléchir à la procédure et garder tout le monitorage du patient jusqu'à la fin. Encore une autre possibilité, c'est le choisir d'extuber sur un guide échangeur cru. Donc il y a pas mal de papiers qui sont sortis. Oui, le guide échangeur cru est efficace pour maintenir l'accès à la trachée. Il doit rester en place moins de 24 heures sous réserve d'être traumatique. La tolérance est généralement bonne. Notamment, il y a des petits calibres qui sont sortis, qui sont bien tolérés. Et l'efficacité est acceptable pour réintuber avec une réintubation visiblement plus facile avec les vidéos au laryngoscope. Attention, par contre, il faut avoir un algorithme clair en cas de désaturation sous guide échangeur cru. L'oxygénation, même simple, même 2 à 4 litres par minute sur un guide échangeur cru, a été montré dans les caisses report comme pourvoyeuse potentiellement de barreaux traumatismes si l'expiration n'était pas maintenue. C'est encore plus vrai pour les cas où il y a eu de la jet ventilation sur des guides échangeurs cru, qui me semble à l'heure actuelle quelque chose qu'il faut absolument réserver qu'aux équipes extrêmement expérimentées. Du moment où votre patient désature sous guide échangeur cru, il est temps de le réintuber. Et le risque de complications traumatiques, l'acération pulmonaire, l'acération gastrique ou d'échec à la réintubation sont quand même de l'ordre de 7 à 14%. Donc attention à la surveillance et attention à la réintubation. Une fois que nous avons planifié cette extubation, nous allons pouvoir la préparer, l'optimiser. Donc bien évidemment, il va falloir faire très rigoureusement attention à réunir tous les critères d'extubation. Le patient doit être parfaitement décurarisé, réveillé, attention aux sédations résiduelles et surtout le message est de ne pas hésiter à rendormir un patient quand la situation n'est pas stabilisée. Il est agité, il y a un défaut d'anagie, etc. Il va falloir préparer bien évidemment un environnement. Cet environnement doit être à la fois humain, donc les recommandations de l'ASFAR, c'est deux professionnels de santé avec un médecin anesthésiste réanimateur présent pour l'extubation difficile et du matériel d'oxygénation et le chariot d'intubation difficile dans la même pièce. Une stratégie de secours planifiée à l'avance et connue de tous doit être élaborée, biaisée la plupart du temps sur l'algorithme d'intubation difficile. Étape 3, réaliser l'extubation. Donc si relons une stratégie rigoureuse, c'est les recommandations de l'ASFAR. Je vous laisse lire. Et j'inciterai davantage sur le suivi post-extubation qui est parfois un petit peu moins pris en compte. Donc l'objectif principal, c'est de maintenir l'oxygénation, quoi qu'il arrive, sous oxygénothérapie simple, au masque, voire aux souvenirs, au petit flou en fonction des patients. Déterminer, on l'a fait normalement à l'étape 1, le lieu de surveillance adapté au risque et surtout transmettre de façon écrite le risque et la conduite à cunir en cas de problème pour l'équipe qui va prendre le relais sur la garde et l'équipe d'après. Donc le patient devrait être informé, bien évidemment, mais c'est important de transmettre. Donc si on revient sur le petit quiz, le risque d'extubation difficile est toujours plus élevé, non, du moment où on a respecté a priori l'algorithme de l'aspharce sur l'intubation difficile, si l'intubation n'a pas été traumatique après l'examen, on tombe sur un risque d'extubation normal. On doit se méfier, bien sûr. On doit extuber au bloc opératoire, peu importe, du moment où les critères humains et matériels sont assurés. Un test de fuite qualitatif négatif est rassurant. C'est sûr que quand on entend cette fuite, on sait qu'il n'y a probablement pas encore de dème laryngé, mais je vous rappelle encore une fois que c'est un phénomène dynamique et que ce doit ne pas rassurer faussement sur les heures qui vont suivre. Il faut mettre des corticoïdes. Ce n'est possible, ce n'est recommandé que pour les intubations traumatiques et le délai d'action est de plus de 6 heures à considérer en fonction du maintien de l'anesthésie et des risques propres au maintien de l'anesthésie. Une jet de ventilation est possible à travers un guide échangeur creux. Je vous le déconseille fortement. C'est extrêmement dangereux. Il faut ré-intuber le malade à ce moment-là. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très claire. Tu as parlé au bout d'un moment, on ne met pas des corticoïdes systématiquement, quand on doit en mettre ? A quelle dose on doit la mettre ? Je me base sur les recommandations pour la réanimation qui parlent d'un équivalent d'un milligramme kilo d'équivalent méthylprénisolone. Ils disent une efficacité au bout minimum de 6 heures, mais c'est plutôt des injections répétées trois fois par jour et parfois sur plusieurs jours avant une extubation en arrière. Là, c'est peut-être un peu différent puisqu'on est sur une étape qui est beaucoup plus bref. Voilà, avec un œdème qui peut-être est plus récent. Alors, l'œdème, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de pourcentage. C'est vraiment une évaluation clinique. C'est là où ça peut être compliqué ? C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai demandé aux ORL et en fait, ils n'ont pas d'algorithme spécifique d'évaluation d'un traumatisme après l'extubation, en tout cas pas plus que nous. Et donc, je pense que c'est indépendamment de la formation, plutôt basé sur l'expérience de la personne qui va faire cette fibroscopie ORL. On sait que la sonne d'intubation altère plutôt la commissure postérieure. Et Patrick, vous l'avez peut-être rajouté. Donc voilà, la fibroscopie ORL, c'est la visualisation clinique simple. Je veux bien insister sur ce que Marie a dit parce que c'est très important, c'est le phénomène dynamique. Il y a la dynamique de l'œdème, mais il y a aussi la dynamique de la respiration. La respiration par elle-même, elle est dynamique. Et quand on évalue le potentiel danger de l'extubation, il y a une voie aérienne avec un stent dedans, qui est un tube. Et la dynamique d'une voie aérienne avec un stent, elle peut être très différente de la dynamique d'une voie aérienne sans stent. Et ça peut se passer très bien avec un stent. On l'enlève et il y a beaucoup de choses qui pourraient, en théorique, s'affaisser et créer une extubation difficile qu'on n'avait pas anticipée en allant regarder. Tout à fait. Je ne suis pas allée aussi loin, mais pour les recommandations sur le test de fuite en réanimation, il y a assez à l'expiration et pas à l'inspiration pour ces mêmes phénomènes dynamiques de variation avec la respiration. Et il y a une légende urbaine qui dit si on met des tubes à échangeurs creux ou si on met des systèmes pour la réintubation lors de l'extubation, si on laisse des tubes, est-ce qu'on ne augmente pas le risque de réintubation ? Je pense que ça relève plus de la légende urbaine. L'intérêt est beaucoup plus important. Il y a moins d'hypoxémie, il y a moins de risque pour le patient. Est-ce que tu confirmes ça sur les données ? Il n'y a pas d'études spécifiques sur un oedème laryngé qui serait maintenu par un guide. Ce qui est vrai, c'est que le guide, en ce moment, on a des tailles très petites, donc très peu traumatiques. Par ailleurs, les recommandations, c'est de le garder moins de 24 heures, donc il n'y a pas d'effet de pérennisation. Et par ailleurs, c'est difficile dans ces études-là de faire la part entre un oedème qui continue à évoluer de par le traumatisme initial et un oedème qui serait peut-être un tout petit peu aggravé par un guide échangeant creux. Enfin, dans les deux cas, peu importe la physiopathologie, si l'oedème apparaît, il faut réintuber. Il faut réintuber et notre guide va être salvateur. Il va être une aide salvatrice. Oui, pour le patient. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada